Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, c'est la reprise du procès des massacres du 28 septembre 2009. Après le passage des victimes et d'autres témoins de la partie civile, le procès des massacres du 28 septembre 2009 entre dans une nouvelle phase dès la reprise des audiences de ce lundi 13 novembre 2023. Le parquet du tribunal criminel de Dixine délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry a dévoilé la liste des témoins et qui sont attendus à la base dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, c'était le passage de Thibaut Kamara. Comme vous le connaissez, tout le monde connaît Thibaut Kamara. Il était le conseiller en communication du président de CNDD à l'époque, qui était le capitaine Moussa Dadis Kamara. Après avoir écouté son témoignage, on voit qu'il est vraiment favorable au capitaine Moussa Dadis Kamara parce qu'il n'y a rien du tout de ce qu'il a dit à la barre qui accable l'ancien président de la transition version CNDD. Il va apporter un témoignage clair. Il va nous parler de ce fameux appel qui s'est passé entre le président de l'UFR et le président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Selon Thibaut Kamara, c'est le capitaine Dadis qui lui avait dit de joindre M. Sidi Atouré afin de trouver un accord pour reporter les manifestations du 28 septembre. Après, il a appelé M. Sidi Atouré. Selon lui, M. Sidi Atouré a conversé avec le président du CNDD à l'époque, mais entre-temps, le téléphone s'était coupé. Après, le capitaine Moussa Dadis, selon toujours M. Thibaut Kamara, le capitaine Moussa Dadis l'aurait encore dit de rappeler M. Sidi Atouré afin encore de discuter avec ce dernier pour reporter la manifestation. C'est ça qu'il a fait. Il rappelle encore M. Sidi Atouré pour enfin qu'il puisse discuter avec le capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais il a encore appelé M. Sidi Atouré à encore parler avec le capitaine Moussa Dadis Kamara. Entre-temps, pour une deuxième fois, le téléphone s'est coupé. Et là, il a tenté plusieurs fois de joindre M. Sidi Atouré. Son téléphone était éteint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a encore essayé d'appeler d'autres leaders politiques en ce moment, en ce qui concerne le président Seloud Alain Diallo. Et là aussi, il n'a pu joindre personne. Je vous laisse écouter son témoignage. C'est un témoignage qui est vraiment favorable au capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, on va vous demander, est-ce que vous avez des liens de parenté avec ceux-ci ? Je veux parler des accusés et des victimes. Non, M. le Président. Je n'ai aucun lien de parenté avec un accusé ou une victime. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? Antérieurs, est-ce que... J'ai compris la question. D'accord. S'ils vous ont employé ou bien si vous vous avez employé certains d'entre eux ? Antérieurs, oui. Mais actuellement, non. Avec qui, par exemple, quand vous parlez d'antérieurs ? En tant que ministre, M. le Président, on relève de l'autorité de celui qui vous a commis à la fonction, à savoir le chef de l'État. Présentement. Est-ce que ces liens existent maintenant ? Non, M. le Président. Donc, on va vous prêter le serment du témoin dans cette affaire. Vous allez jurer dans cette affaire, sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz, je le jure. Je le jure. Alors, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, M. le Président. M. le Président, Honorables assesseurs, Distingués membres du tribunal criminel, Respectés avocats de la partie civile et de la défense, C'est pour moi personnellement une satisfaction morale personnelle et une grande fierté aussi, je dois le dire, d'être ici à cette barre pour répondre à l'appel présent impérieux de la justice de vos pays. Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs pour saluer la mémoire de toutes les victimes. Dans leur siège aussi, exprimer ma profonde compassion et ma solidarité totale à l'endroit des familles et de leurs victimes. La tenue de ce procès a été attendue très longtemps afin que la vérité soit dite dans ces événements malheureux de l'histoire et de notre pays et aussi que justice soit rendue aux uns et aux autres. C'est un moment d'histoire, Monsieur le Président, que le pays vit à travers ce procès qui se tient sous nos yeux. Je voudrais rappeler, en guise d'introduction, un fait d'histoire qui permet de mieux situer le contexte historique de ce procès et d'appréhender davantage et de camper la prie beauté, la prééminence et la suprématie dans la justice, dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie. Cicéron, qui est une figure romaine, qui a connu une brillante formation en droit et en rhétorique, bien qu'issue d'une famille modeste, avait réussi à son époque à accéder à la magistratie suprême, le consulat. Il a réussi aussi à déjouer un complot dit de Cathalina, notamment par le biais de son génie, de ses discours et de sa rhétorique. Dopé par ce succès, il a exécuté les conjurés et, naturellement, ça lui a causé l'exil. Monsieur le Président, la moralité de cette histoire veut dire tout simplement quels que soient les crimes qui pourraient être reprochés à quelqu'un, quelle que soit la faute qu'on a pu commiser, on a droit à la justice. Cela veut dire également que seul le droit, lorsqu'il est dit, lorsque la loi est appliquée, que la paix sociale peut être obtenue. Autrement dit, seule la justice a le pouvoir de juger et condamner, seule la loi a la force et l'autorité de punir, Monsieur le Président. Je me réjus donc que ce procès à titre personnel ait pu enfin avoir lieu et les familles, une fois que la justice sera établie et que la vérité sera connue sur cette tragédie horrible de l'histoire d'autres pays, pourront tranquillement faire leur deuil et, naturellement, peut-être, un processus de réconciliation, comme chacun nous le souhaite, pour construire une nation unie et solidaire, pourra être durablement entamée. Monsieur le Président, la justice, elle fait peur parce que, dans l'opinion commune, selon les idées reçues, c'est généralement son caractère répressif, le sentiment que lorsqu'on compare devant elle, c'est nécessairement parce qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on se sentirait coupable de quelque chose. On oublie le pendant de réparation de la justice, Monsieur le Président. Quand on est appelé devant la justice de son pays, puisqu'on ne peut pas faire le porte-à-porte pour s'expliquer des faits qu'on nous reproche souvent et des condamnations hâtives dans l'opinion, c'est l'opportunité ou jamais et l'occasion de s'expliquer de ses faits, laver son honneur, se laver de tout soupçon, contribuer à la manifestation de la vérité. Ce travail d'honneur, de vérité et de réhabilitation de la justice n'apparaît pas souvent dans l'opinion commune ni dans les idées reçues. Je suis donc heureux d'être devant cette justice, Monsieur le Président, pour pouvoir apporter mon témoignage et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité dans un événement qui hante encore les mémoires et les consciences dans notre pays et constitue un exercice de mémoire indispensable à faire le deuil dans cette page tragique de l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, ici, devant votre juridiction, et la justice en tant qu'institution en général, ce ne sont pas les déclamations, les préjugés, les procès publics, comme on en a l'habitude dans notre pays, les accusations rapides, ici, devant vous, ce sont les faits, la vérité, l'exactitude, la certitude et l'application de la loi suivant, bien sûr, votre intime conviction. Je salue cette vocation de la justice et je me félicite de cette mission qui vous incombe et qui, j'estime, est profitable à l'ensemble de la société. Nous sommes ici, Monsieur le Président, je ne peux pas se le cacher, par rapport à l'enjeu du pouvoir, parce que derrière ce procès historique, en filigrane, il y a l'enjeu du pouvoir, la dispute pour l'exercice du pouvoir, la dispute pour la conservation du pouvoir, car ceux qui étaient aux affaires, qu'on aidait à rester aux affaires, ont été opposés à ceux qui voulaient venir aux affaires et qui étaient soutenus par ceux qui croient en leur personne et partageaient leur idéal. C'est ce conflit entre deux camps, deux tendances, qui a dégéré en un affrontement sanglant qui a coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Puisqu'on parle du pouvoir, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir est complexe. Vous avez dû entendre parler, souvent, dans cette pratique difficile, de faucons de Colombes. Les faucons, Monsieur le Président, pour résumer, c'est ceux qui croient à la fermeté de l'État, ceux qui croient à l'autorité comme moyen de préservation de l'ordre public, ceux qui croient en l'État léviathan, l'État dont la violence doit s'exercer pour protéger la vie en commun, pour assurer aux institutions de la République leur force, leur intégrité et leur puissance. Et puis, il y a les petites Colombes qui pensent que cela n'est pas incompatible avec la doctrine de paix, la recherche effraînée et sans relâche du compromis et du dialogue. au milieu de ces deux courants antagonistes, il y a un homme au milieu, au cœur de l'action publique qu'on appelle le chef de l'État. Il consulte, il écoute, plusieurs sons de cloche et à la fin, il lui a donné de près une décision de faire un choix. Cette décision, qui est la sienne, qui l'engage personnellement et en tout prévu lieu, peut être jugée bonne, pertinente, mauvaise. Le choix qu'il peut faire peut être juste ou justifié. Mais dans tous les cas, à la fin, il lui faudra décider. Il lui faudra choisir un chemin. S'il le choisit, ça engage sa responsabilité. S'il ne fait rien du tout, il peut être soupçonné de décidophobie, cette difficulté à ne pas pouvoir de prendre des décisions, cette incapacité à trancher pour faire avancer un processus lorsqu'on est au pouvoir. Monsieur le Président, en âme et conscience, j'ai décidé de venir témoigner. Le courage, c'est la recherche de la vérité et de pouvoir la dire. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dire bêtement la vérité bête, dire agneusement la vérité agneuse, dire tristement la vérité triste, ce n'est pas de moi, monsieur le Président, c'est de Charles Pégui. Et la vérité, ici, pour moi, c'est de dire exactement ce que j'ai entendu et vécu personnellement, ce dont j'ai pu être témoin à titre personnel. Ce ne sont pas les yeux dits, ce ne sont pas les rumeurs, ce n'est pas ce que j'ai entendu ou qu'on m'a fait entendre, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, c'est ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vu, vécu et entendu sans équivoque, sans ambiguïté. Parce qu'il faut ici cultiver la religion des faits, coller aux événements avec exactitude et certitude. Je m'engage donc à dire la vérité en toute conscience, en toute responsabilité et avec le maximum de scrupules possible. Mon témoignage se fera en trois étapes. Le voyage de l'abbé dont on a beaucoup parlé. Ensuite, le fameux appel du chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Kamara à M. Sidiya Touré et ensuite, le lendemain ou le jour même des événements, le 28 septembre, la visite que j'ai rendue à sa demande au capitaine Moussa Dadis Kamara au camp Al-Faïa Bialou. À propos du voyage de l'abbé, j'ai entendu beaucoup de versions. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais posé la question au capitaine Moussa Dadis Kamara pour connaître la motivation exacte qu'il poussait à se déplacer sur un territoire à l'époque jugé hostile et inhospitalier pour le président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Il ne voulait pas donner l'image d'un président qui gouvernait une partie de la Guinée contre une autre. Et ensuite, en tant que soldat et serviteur de la République, il ne voulait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui a autorisé et une autre partie du territoire qui lui serait interdite. il a donc eu le sentiment que ce déplacement aurait donné le message qu'il n'y avait pas de discrimination entre les différentes régions du pays et qu'il voulait être au-dessus de la mêlée et être le président de tous les Guinéens. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation de notabilité de l'abbé et donc il ne pourrait pas leur faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation parce que chacun d'entre nous, ce que vaut le poids des traditions dans nos sociétés et le respect religieux dû aux aînés, notamment aux notables. Voilà les trois raisons qu'il m'a données pour motiver et expliquer le déplacement qu'il voulait faire à l'abbé. Effectivement, M. le Président, nous avons été à l'abbé, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions, la notabilité, la jeunesse, la population de l'abbé en général s'est fortement mobilisée à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste dans la ferveur populaire aux chefs de l'État qui étaient reçus dans une des parties du pays. Et le meeting qui a eu lieu sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il y a eu beaucoup d'explications qui sont conformes aux faits qui a eu lieu au stade principal de l'abbé s'est déroulé dans les meilleures conditions. sur le retour effectivement nous avons fait un arrêt à la station de l'abbé. Le capitaine Moussa Dadis Kamara avec un groupe était non loin de la pompe à essence et moi j'étais un peu plus haut avec le général Sikouba Kounaté et d'autres personnes qui faisaient partie de la délégation. C'est en cet endroit M. le Président que je me suis entretenu avec le général Sikouba Kounaté à propos de la manifestation de l'opposition qui était projetée. Je lui ai expliqué que personnellement je souhaitais que lui et moi nous en parlions pour qu'à son tour il en parle au capitaine Moussa Dadis Kamara parce que les prémices d'une confrontation se décidaient avec la détermination farouche de l'opposition des forces vives on dira à cette époque d'organiser vaille que vaille la manifestation et le souci des autorités que la manifestation ne vienne pas troubler l'ordre public et surtout ne coïncide pas avec une date jugée historique et donc appartenant à l'ensemble des Guinéens. Monsieur le Président il y a tout ici la problématique des manifestations dans notre pays. Vous avez d'un côté le souci des citoyens des organisateurs de ces manifestations d'exercer des libertés et des droits qui sont reconnus par nos lois et par nos textes et de l'autre côté vous avez un état quel qu'il soit qui a le souci que bien que ce droit soit reconnu cette liberté soit consacrée que cela puisse s'exercer dans l'encadrement de la loi dans le respect des libertés des autres bref de manière à ce que l'ordre public ne soit pas troublé ces droits et ces libertés peuvent s'exercer pleinement. J'expliquais au général Sikouba que les deux préoccupations n'étaient pas tant que ça inconciliables. Nous aurions pu et nous devons parler avec les organisateurs pour engager leurs responsabilités par rapport à l'organisation de la manifestation pouvant trouver un accord avec eux de manière à ce que nous n'allions pas à la confrontation ne tombent bien pas dans une épreuve de force à l'issue incertaine parce que personne ne peut dire comment peut finir une épreuve de force. Personne ne peut imaginer dans l'incompréhension et dans la confrontation ce qu'il pourrait en advenir comme on en a eu la mer la triste et dramatique expérience avec les événements du 28 septembre 2009. Le Jérôme Sikouba Konate était convaincu par l'argumentaire mais il m'a répondu que lui n'étant pas politique c'est une réponse qu'il me réservait souvent lorsque nous discutions des sujets à caractère politique il m'a dit je suis d'accord avec toi mais comme le capitaine n'est pas très loin je vais lui demander d'en discuter avec toi et tout ce sur quoi vous serez d'accord moi je suis d'accord c'est vous les politiques c'est vous qui connaissez l'état allez discuter de ça entre vous bien que moi personnellement je suis convaincu que c'est la bonne démarche et je suis prêt à t'appuyer auprès du capitaine pour faire passer ce message de conciliation de réconciliation de position tranchée et extrêmement opposée je suis allé voir le capitaine Moussa Daddiz Kamara effectivement je dois dire qu'il a prêté une oreille attentive mais il était un peu sceptique parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester il ne voyait pas de motif de mécontentement des forces vives à l'époque il faut rappeler le contexte qu'il était de très bons partenaires avec lui individuellement et collectivement parce qu'il discutait avec eux au téléphone les recevait dans son bureau ils avaient une habitude de discussion et une culture de partenariat donc il s'était étonné des raisons de descendre dans la rue qui était l'expression d'un malaise d'une distanciation d'un des rapports que lui à l'époque jugeait cordieux et excellent la deuxième chose il disait qu'il parlait avec la plupart d'entre eux mais que personne ne lui a fait part d'une raison de manifester pour ainsi dire il était sceptique et dubitatif et comme un chef d'état est toujours mieux informé que tout le monde je suppose lorsque vous partagez un avis une information que vous recevez avec lui peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas qui fondent son jugement et sa conviction donc je n'ai pas insisté outre mesure parce que je n'ai pas senti une inquiétude particulière chez le président liée à la confiance absolue qu'il avait dans ses relations avec les forces vives et qui pour lui était un rempart contre toute bataille rangée entre eux et lui nous sommes rentrés à Conakry tranquillement la consigne qui avait été donnée implicite c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage exténué harassé épuisé parce que nous avions fait la route à un pas de charge c'était un voyage court et intense donc la consigne presque qui a été donnée c'est de rester à la maison et de profiter du moment je donne cette précision parce qu'habituellement le travail se fait la nuit ça tout le monde le sait pour ceux qui pratiquaient le camp Al-Faïa à l'époque et qui étaient aux alentours du pouvoir et Dieu sait qu'ils sont nombreux ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour c'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé et en tant que leader chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel donc j'étais à la maison dans mon lit quand j'ai reçu l'appel du capitaine me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp c'était très courtois et poli de sa part de demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer lui qui était le chef de l'état à peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp parce que c'était une invitation dans son esprit mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais rapport de surbonisation pour reprendre vos termes il fallait que je me rende au camp je suis donc arrivé au camp Al-Faïa l'ambiance était un peu morne parce que habituellement comme je vous l'ai dit c'est dans les soirées que le travail se fait et donc il y avait de l'affluence il y avait du monde vous savez le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons et le camp Al-Faïa ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération tant il y avait beaucoup de monde mais puisque on rentrait tous de voyage parce que la plupart d'entre nous avaient effectué le déplacement de l'abbé il n'y avait pas grand monde donc je n'ai pas eu du mal ni mis du temps à traverser le salon qui mène à gauche à son bureau et à droite dans ses appartements lorsque j'ai pénétré dans ses appartements le capitaine n'avait même pas de béret il était extrêmement fatigué c'est comme s'il sortait à peine du lit compte tenu sans doute des informations qu'il avait reçues par rapport au préparatif de la manifestation je le saurais le dire de toutes les façons il n'était pas en tenue de travail et n'était pas derrière son bureau donc il s'est rappelé de la discussion qu'on avait eu à l'abbé et de ce que j'avais fait comme observation et ça l'a intéressé que nous refassions la discussion nous avons refait la discussion et à la fin il était d'accord d'appeler les organisateurs de la manifestation pour trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l'organisation de leur manifestation c'est à sa demande ce n'est pas moi qui en a pris l'initiative c'est à sa demande que j'ai appelé l'ancien Premier ministre et le Président de l'UFR Monsieur Sidiatouré et je précise à ce stade que ce n'était pas la première fois que j'appelais quelqu'un pour le Président Moussa Dadis pour ceux qui l'ont connu rarement lui-même utilisait son téléphone son téléphone était pratiquement tout le temps fermé il ne l'ouvrait que lorsqu'il le voulait lorsqu'il s'agissait d'appeler un proche ou une tierce personne de son choix sinon la plupart du temps c'est par le téléphone de ses collaborateurs que nous parvenions à entrer en communication avec lui ce n'était vraiment pas un homme qui était porté sur le téléphone donc j'ai appelé le Président de l'UFR et je lui ai dit ne quittez pas je vous passe le Président donc le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles et ensuite il lui a dit qu'il était d'accord que la manifestation ait lieu mais qu'il avait deux points sur lesquels il voulait discuter avec lui le premier point la date du 28 septembre il a estimé qu'à partir du moment ou que c'est une date historique qui est réservée à la mémoire des Guinéens comme étant une fête qui a permis de recouvrer la fierté ou de célébrer la fierté recouvrée qu'il souhaitait que l'on épargne à cette date des conflits liés à des protestations liés à des manifestations et que après le 28 septembre n'importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation la deuxième chose qu'il a demandé c'est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongo si mes souvenirs sont bons c'est parce qu'à cette époque là le stade du 28 septembre était en rénovation ou en tout cas accueillait des travaux en prélude à un match international qui devrait s'y dérouler dans tous les cas il a souhaité que la manifestation n'ait pas lieu au stade du 28 septembre parce que ce n'était pas approprié pour la circonstance je saurais après que monsieur Sudiatouré a expliqué que l'heure était un peu tardive et qu'il aurait été difficile à une heure aussi tardive de la nuit de pouvoir discuter avec les co-organisateurs de la manifestation et les convaincre du report parce qu'on n'était plus à quelques heures de la tenue de leur manifestation et la deuxième chose il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique et que de toute façon ce qu'ils ont prévu dans leur programme c'est de venir rencontrer les militants prononcer un discours de circonstance et après repartir à leur domicile le capitaine a demandé encore de reporter à une autre date à une date ultérieure et de bien vouloir aller organiser la manifestation au stade de Nongo et puis l'appel a été interrompu le capitaine m'a remis le téléphone pour rappeler encore monsieur Célia Touré je l'ai rappelé ils ont refait la même conversation dans les mêmes termes face au même blocage et ensuite le téléphone une nouvelle fois ne passait plus et quand le capitaine m'a redonné pour rappeler une seconde fois monsieur Célia Touré le téléphone ne passait plus bien sûr parce qu'il était éteint donc je n'ai pas voulu dire cela au capitaine pour ne pas l'énerver pour ne pas créer un conflit avec monsieur Célia Touré je lui ai simplement dit que le téléphone ne passe plus et qu'on va essayer d'appeler les autres organisateurs la manifestation on a essayé avec Célia ou avec d'autres mais coïncidence aucun des téléphones ne passait et donc finalement puisqu'on n'arrivait plus à joindre personne à commencer par le premier interlocuteur moi j'ai vu le président d'Addis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un accord mais il y avait encore de l'espoir parce que je rappelle que malgré cette tentative qui n'avait pas abouti le lendemain il était question que les chefs religieux prennent la relève pour continuer les discussions avec les forces vives de manière à parvenir à un consensus c'est dans ce cadre et dans cet esprit dans cette optique que les chefs religieux vous rappelerez se sont rendus très tôt dans la matinée du 28 septembre pour rencontrer Jean-Marie Doré et d'autres leaders à son domicile la rencontre a bel et bien eu lieu mais je ne peux dire ce qu'il en a résulté puisque je n'étais pas présent et témoin de la scène mais je connais l'esprit qui a prévalu à la rencontre entre ces leaders et les chefs religieux c'était de continuer le processus de discussion de négociation de médiation entamée la veille et qui le 27 septembre était inachevé la discussion du 27 septembre est une symphonie inachevée parce qu'on n'a pas pu aller au bout la discussion avec monsieur Cécilia Touré et on n'a pas trouvé l'accord que nous avons souhaité avec les forces vives par rapport à l'organisation la manifestation qu'ils avaient projetée voilà pour ce qui est de l'appel intervenu entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et monsieur Cécilia Touré je suis rentré chez moi dans la nuit du 27 juste après l'appel du capitaine Dadis à Cécilia Touré et comme je rentrais de voyage j'étais fatigué on avait accumulé de la fatigue parce que comme je l'ai dit le travail se faisait de nuit et au bout d'un certain temps la nature humaine ayant des limites j'étais vraiment fatigué donc je dormais dans la journée du 28 septembre lorsque un de mes oncles qui travaille qui a ses bureaux en ville est venu à mon domicile pour demander de me réveiller parce que des choses graves se passeraient en ville donc on m'a réveillé et il m'a expliqué qu'il avait l'intention d'aller à son bureau mais malheureusement qu'il n'a pas eu accès à la ville parce que les premiers incidents dans la manifestation des forces vives ont été enregistrés et que la tournure était assez grave et que lui personnellement il avait des craintes d'une déflagration tant les tensions étaient vives évidemment à partir de ce moment moi-même à partir de mon domicile puisque déjà il y avait les radios libres et les appels aussi d'amis et de proches donc j'ai pu suivre à partir de la maison l'évolution de la situation jusqu'à la tragédie qui a suivi par la suite je suis resté à la maison à la fin de la journée le capitaine d'Addis m'a appelé pour me demander si c'était possible que je vienne au camp je lui ai dit que cette fois j'ai bien le désir d'aller au camp mais qu'il n'y a pas de circulation la circulation est coupée on ne peut pas prendre le risque de sortir dans un moment où il y avait de fortes tensions surtout que moi mon domicile est équipé et c'est dans cette partie de la ville qu'il y avait le plus d'incidents et aussi le plus de tensions je me rappelle qu'il m'avait envoyé chercher par Issa qui était le gouverneur de Mamou dans un véhicule avec d'autres agents pour que je puisse le retrouver au camp Alfaïa lorsque je suis arrivé au camp Alfaïa j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir les mains sur la tête donc lorsque je suis rentré il m'a vu comme ça et il s'est écrit Thibou tu as vu ce qu'on m'a fait est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait je t'ai un peu surpris parce que c'était une des rares fois pour ne pas dire la seule fois où je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse moi j'étais habitué à l'homme d'autorité à l'homme de pouvoir sûr de lui en toute confiance dans toutes les situations mais là celui que j'ai vu était littéralement dévasté et naturellement je n'avais pas de mots surtout que entre temps il a continué dans son bureau puisque le couloir est non loin de son bureau et lorsqu'il est entré dans son bureau comme toujours il y avait d'autres collaborateurs qui étaient assis nombreux dans le bureau parce que au camp Al-Fa-Yaya pendant la période de la présence du capitaine Moussa Dadis la discussion était ouverte son bureau ne désemplissait jamais des visiteurs des collaborateurs tous venaient là devant lui discuter librement sans tabou sans censure chacun avait l'attitude de poser le problème qu'il voulait de débattre du sujet qu'il souhaite il prêtait une oreille attentive et lorsque lui-même voulait un avis distribuer la parole donc je n'étais pas dépaysé de voir qu'il y avait du monde dans son bureau comme d'habitude et je crois que c'était ceux qui étaient déployés sur le terrain ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité parce que les premières explications étaient en train d'être données sur le déroulement et le fil de la journée et ce que j'ai entendu la plupart disaient au capitaine que les victimes l'ont été par bousculade que la plupart de ceux qui sont tombés sont tombés par bousculade lorsque j'ai entendu cela j'ai dit spontanément peut-être imprudemment que non M. le Président il y a d'autres aussi qui ont dit avoir été tués par balles il a sursauté de son fauteuil par balles mais on m'a dit que ce n'est pas bousculade j'ai dit non je n'étais pas présent je ne suis pas témoin mais c'est une piste à explorer compte tenu de l'ampleur du drame et ensuite il a expliqué qu'il se préparait à autoriser l'évacuation de ce loup à l'étranger pour ses soins parce qu'il a discuté de cette question avec son père le Président Ouad ce que j'ai trouvé était une très bonne décision une mesure humaniste et bien entendu j'en étais content et donc je me suis retiré de la salle parce que comme je n'étais pas présent sur le terrain je n'étais pas capable d'expliquer les péripéties des événements j'ai laissé ceux qui en avaient la compétence la qualification et la connaissance le faire voilà M. le Président ce que je peux dire à ce stade de ce que je sais de cette page encore une fois de plus sombre de l'histoire de notre pays et qui nous interpelle chacun aussi bien pour contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice aussi bien aux familles et aux victimes mais aux accusés aussi si tant est que parmi eux il peut y avoir des innocents merci M. le Président que je veux dire que je peux dire